Les prestations de la CAF sont versées sur la base de déclarations faites par les allocataires. Le rôle du contrôleur est de vérifier l'exactitude de ces déclarations. Ces contrôles permettent à la CAF de détecter des sommes trop versées aux allocataires ou au contraire des sommes qui auraient dû leur être versées. Le contrôleur détecte aussi les fraudes. Quand ces fraudes sont avérées, elles sont sanctionnées par la CAF. Mais il peut également conseiller l'allocataire sur ses droits et l'orienter vers les services de la CAF. Ce métier est un métier juste puisque les prestations sont de l'argent public et nous, en tant que contrôleur, on vérifie que chaque allocataire perçoit ses droits et rien que ses droits. Ces droits ne sont calculés que sur des déclaratifs et à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse contrôler la réalité des faits. On ne doit pas partir à l'aventure et se présenter chez l'allocataire comme ça. Donc on a un travail de préparation en amont avec des recherches sur des fichiers informatiques auxquels on a accès. Alors, on n'a pas accès à toutes les informations sur l'avis de l'allocataire, mais principalement les informations telles que le pôle emploi, tel que le fichier des comptes bancaires. Ensuite, on part sur le terrain, on peut enquêter les types enquêtes de voisinage ou aller voir les administrations qui peuvent être nos partenaires. On se rend chez l'allocataire où là, on effectue un entretien ou on lui demande un certain nombre de pièces. Après la visite, c'est la rédaction du rapport d'enquête, éventuellement des investigations complémentaires si on a des choses à revérifier. Donc il faut être rigoureux parce que les conclusions que l'on arrête vont avoir des conséquences importantes sur l'avis de l'allocataire. Il faut aimer faire de la voiture puisque ce métier nécessite de nombreux déplacements, surtout le département. On doit se rendre au domicile de l'allocataire, on va faire des centaines de kilomètres par jour. Dans une année, je réalise plus de 300 contrôles sur place. Ce métier est souvent mal perçu par l'opinion alors qu'en réalité, ça se passe très bien. On peut être amené à gérer des situations difficiles, des gens qui s'emportent, qui s'agacent. Il faut rester ferme, rester poli, rester courtois, ne pas être dans le jugement. Je me dois d'être neutre parce que je n'ai à prendre aucune position ni philosophique, ni religieuse, ni politique envers la personne qui est en face de moi. L'adaptabilité, c'est une qualité essentielle. Il faut savoir s'adapter à différents types de populations. Être adaptable, c'est faire face à toutes ces situations, qu'elles soient simples ou complexes. La richesse de notre métier, c'est le fait de rencontrer toutes ces personnes de conditions sociales différentes, de cultures différentes. C'est un métier qui bouge. Le quotidien n'est jamais le même. C'est vraiment pas le piton. Moi, j'aime beaucoup ce métier et je n'envisage pas pour le moment de changer. C'est un métier. C'est un métier. – Sous-titrage Société Radio-Canada